Vous êtes-vous déjà demandé si un esprit vous avait rendu visite ? Avez-vous l'impression qu'il y a des esprits dans votre maison ? Êtes-vous curieux de savoir si un être cher tente de vous contacter ? Pour évaluer les signes qu'un esprit est proche, il est important de comprendre les différentes énergies que nous pouvons rencontrer. Cela inclut les fantômes, les esprits, les anges, les démons, les fées, les résidus et les élémentaux. Les fantômes sont généralement identifiés comme des esprits qui ne sont pas passés dans l'au-delà, alors qu'on appelle esprits ceux qui ont rejoint la lumière. Voici quelques différences importantes entre rencontrer un fantôme ou un esprit. En général, les esprits vous font sentir calme, réconforté et rassuré. Ils apparaissent souvent dans les rêves ou parfois sous forme d'apparition. De toute façon, le sentiment entourant un esprit est souvent calme. Les fantômes vous donnent, eux, une impression étrange. Ils peuvent parfois vous mettre mal à l'aise. Ils peuvent se manifester sous forme d'apparition, d'ombre ou d'ectoplasme brume. Ils peuvent également être attachés à un objet ou une personne vivante. Voici 16 signes communs que vous pourriez avoir un visiteur de l'autre côté. Des bruits inexpliqués Entendre des bruits comme des pas frappés, cognés, griffés ou le bruit de quelque chose qui est tombé. Généralement, ces sons peuvent être d'abord subtils, puis s'amplifier. Portes, placards ouverts Toutes les portes, les placards ou les tiroirs qui semblent s'ouvrir tout seuls, sans explication rationnelle. Lumière qui s'allume, s'éteigne Les lumières qui s'allument et s'éteignent sans explication rationnelle Ou les nouvelles ampoules qui semblent griller trop vite L'électronique qui s'allume, s'éteint Avoir la télévision ou la radio qui s'allume et s'éteint Un changement de chaîne ou l'augmentation du volume sans aucune explication rationnelle Entendre également la chanson préférée d'un proche disparu Disparition d'objet Un objet du quotidien qui disparaît soudainement de son endroit habituel Que l'on voit réapparaître seulement quelques jours après Objet d'un être cher Tomber par hasard sur un objet d'un être cher disparu Ombre Voir des ombres inexpliquées au coin des yeux Se sentir observé Cela peut être une impression générale ou spécifique à un seul endroit de la maison Généralement, cette impression peut néanmoins être étrange Cela ne signifie pas nécessairement que la présence en elle-même soit étrange Endroit chaud et froid Découvrir d'immenses variations de température dans des endroits particuliers de votre maison L'impression d'être touché Sentir une main nous frôler ou qu'on nous pousse Parfois, si l'énergie est négative, on peut également avoir des égratignures inexpliquées Odeurs inexpliquées Parfums qui ne sont pas associés à quelque chose dans votre maison Ou une odeur nauséabonde Il s'agit généralement d'une présence négative Cris, chuchotements, voix Entendre un doux chuchotement, des cris, des voix ou même de la musique provenant d'une source inconnue Généralement, cela vient d'un endroit particulier de la maison Lévitation d'objets C'est très rare, mais des objets peuvent glisser des étagères Des choses peuvent voler à travers les pièces ou les meubles bouger Cela indique souvent la présence d'un fantôme ou d'une énergie négative Apparition Voir une apparition humaine ou une entité Elle peut être brumeuse, transparente ou solide Vous pouvez également voir des orbes aux couleurs vives Les couleurs vives sont souvent des esprits Et les orbes blancs sont souvent des anges Objets à vos pieds Voir des pièces de monnaie, des pierres ou des plumes à vos pieds Vient souvent d'un être cher ou d'un esprit Sensibilité d'un animal Votre animal réagit à un endroit particulier de votre maison Ou semble réagir à quelque chose que vous ne pouvez pas voir Il est important de comprendre que généralement les choses troublantes qui ont lieu la nuit Ne sont pas toutes causées par un véritable esprit ou fantôme En fait, la plupart du temps ces bruits peuvent être attribués à des résidus L'énergie résiduelle peut généralement être facilement nettoyée Avec de la sauge et d'autres rituels de purification Comme de l'encens ou des cristaux Quant aux fantômes et aux esprits On sait d'instincts qu'ils nous rendent visite Grâce à la façon dont ils nous le font sentir Généralement, les fantômes sont attachés à un objet ou une maison en particulier Alors que les esprits vont et viennent Quand ils doivent délivrer des messages Si vous vivez des activités paranormales dans votre maison Prenez un moment pour observer de quel type d'énergie il s'agit Si c'est un esprit ou un être cher, restez ouverts à leur message Et si c'est un fantôme, fixez une limite pour pouvoir vivre tranquillement dans votre maison Sous-titrage Société Radio-Canada